L'ennemi n'est jamais loin La vie, ceux qui nous détestent Ne sont jamais loin de nous Nos ennemis sont toujours proches de nous C'est notre propre hôteille qui pète notre chaussure Avant de confier tes secrets à quelqu'un Réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin Avant de confier ton enfant à quelqu'un Réfléchis, l'ennemi est près de nous Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un Réfléchis, l'ennemi est près de nous La vie est plus faite des méchants d'égoïstes Pour ses intérêts et du poussant La vie est plus faite des méchants d'égoïstes Pour ses intérêts personnels Ta propre maman pour te vouloir du mal Ton reverend pasteur te veut du mal L'ennemi est toujours proche de nous C'est ton meilleur ami qui te trahit C'est ton voisin le plus proche Oui, c'est lui qui te veut du mal Maman, tu t'as deux ou trois Moi, je vais m'avancer. C'est presque parce que je me suis bien habillée. Tu vas me l'habiller, viens. Ca va. Tourne-toi. C'est bien. Cheikh, on arrive. Où partez-vous? On va la prier. Vous avez affaire à la cuisine? On va pas tarder. On va le faire à notre retour. Je vis dans la maison avec le serpent sans savoir. Je suis dans la maison avec le diable en personne sans savoir. Pourquoi m'as-tu fait ça, Bijou? Bijou, tu sors avec les hommes depuis quand? C'est à toi que je parle, non? Tu sors avec les hommes depuis quand? Je suis sorti une seule fois, maman. Qu'une personne parle, l'autre essaie de faire la cuisine. Papa, on ne peut pas manquer à cette prière aujourd'hui. Pa, tu pries pour toi et pour ta mère. Ou ta mère part et elle prie pour elle et toi. On n'est pas obligé d'aller ensemble. Pardon, Tandon. Nous nous embouillons pas avec tes raisonnements païens. Mais nous, Tandon allons. De toutes les façons, même si ton nom que tu peux avoir, sache que tu ne peux plus rien faire avec lui. Mon marabout, ça me l'a tout gâté. Mon marabout, ça me l'a. Avec tous les conseils que je te donne, Comment peux-tu me décevoir de la sorte? Qu'est-ce que je veux dire à ton père? Comment dois-je faire pour lui annoncer? Qu'est-ce que je veux dire au pasteur? Il se peigne pour toi. Où dois-je mettre ma tête? Où? Où? Bonjour maman. Bonjour mon fils. Tu veux venir travailler aujourd'hui? Ah, maman. Plus rien ne m'empêche de travailler maintenant Depuis que je me suis venu avec Mado. J'ai dit que je ne veux plus encore me parler de cette Mado. Bon, 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 bon. Passons dessus. Bien. Je suis dans ton bureau pour le travail. Et que veux-tu? Tu as dit que c'est 5 millions de francs des fonds de l'entreprise. Je ne sais pas pour quelles raisons. C'était pour donner à un fournisseur. Eh Bouba, j'ai essayé que tu as apporté la clé. Oui, je l'ai. Donne-la moi. J'espère que mes choses ne sont pas gâtées à l'intérieur. Je dois être derrière moi, madame. Pourquoi dois-je être derrière? C'est comme ça? Tu te mets devant pour quoi? Toi, tu te mets devant pour quelle raison? J'ai dit, hein? Vous ne savez même pourquoi? On va ouvrir la porte et tout le monde va entrer. Ah bon. Et le directeur financier que je suis découvre cela par hasard comme ça. C'est normal. Le fournisseur t'a attendu et tu n'étais pas là. C'est bien que tu as fait ce dégraissement, maman. Et j'ai passé toute la journée direct ici en entreprise. Je ne savais pas que tu étais là. C'est bizarre. De toutes les façons, qui est ce fournisseur? Il faut que je l'enregistre pour bien le suivre. Je t'envoie ce rapport tout à l'heure. J'attends ce dossier, maman. Je t'envoie. Oui, je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Arrêtez-moi les bavardages. Allons ouvrir la porte. C'est ta soeur, elle s'échauffe pour quoi? Tu seras derrière moi. Arrêtez! Arrêtez ça! Arrêtez! Arrêtez! Alors? C'est bon? Oui. Ça va, ça va. Et toi? Ça va. Je t'envoie. Ok, merci. Alors, c'est comment? Koussi, Koussa. Et toi? Ça va, ça va. Je n'ai pas de soucis. Pas de problème. Tu sais, ton père m'a dit que je pouvais continuer à venir ici sans problème. Oui, ça c'est parce que je lui ai dit que tu étais le seul homme de ma vie. Et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ah oui. Tu sais, je souffre beaucoup de perturbations que connaissent notre relation. On ne peut pas t'en faire. Tu vas s'arranger. Ouais. 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 Comment ma maladie s'il revient encore? Hey! oui 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 c'est quoi je comprends rien du tout mon malaise a recommencé franchement c'est mon soin alors tu sais j'ai un amour très grand pour toi laura tu parles avec qui bonjour maman maman kala tu es détiens je t'ai déjà dit ne plus venir sinon tu fais quoi là-bas maman je suis venu voir une visite rentrer chez toi rentrer chez toi laura si tu avances encore des pas je te réunis et tu ne reviendra plus jamais dans cette maison maman à m 1 1 1 1 Réfo ! Réfo ! Va ta soirée ! Ça va ! Ça va finir ! Réfo ! Ahm ! Réfo ! Réfo du pire très très fort ! Réfo du pire ! Dès que ça se calme, Fais-moi signe ! Tu as compris non ? Bonjour ! Bonjour ! J'espère que vous ne m'avez pas trop attendu. C'est vrai que tu as un peu traîné vous, ce n'est pas grave. Vraiment, j'avais un dossier crucial à traiter avec ma mère en entreprise. C'est pour cela que j'ai traîné et je m'excuse vraiment. Il n'y a pas de quoi. Donc tu ne retournes plus à l'entreprise alors? Si, je vais y retourner tout à l'heure. J'ai juste pris ma pause de midi. Donc, vous savez que pour le moment, il faut que je bosse dur pour pouvoir booster notre entreprise. Ah d'accord. Surtout maintenant que je n'ai plus de force parce que je me suis remis avec ma dulcinée. Hein bébé? Bon, vous avez déjà passé les commandes? Oui, oui, c'est déjà fait. Et j'ai commandé ton plat pour frères et je pense qu'ils vont servir d'un instant à l'autre. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi non? Maman, je ne sais pas trop la maison de l'eau sur lui. Hein? Jean-Batia, tu pourrais verser de l'eau sur lui? Maman, je vais me suicider. Je vais me suicider. Non. Elle l'exagère. J'exagère quoi? Hein? J'exagère de quoi, Jean-Batia? Tu es méchante. Comment peux-tu verser l'eau sur le fiancé de ta fille? J'ai dit qu'elle ne veut plus le voir. Qu'il laisse ma fille vivre le bonheur avec un homme bien. Tu es méchante. Comment peux-tu traiter ce gazon de la santé après tout ce qu'il t'a fait? Il m'a fait quoi? C'est grâce à lui aujourd'hui que ta fille est vivante. Il s'est trop péné quand elle était malade. Eh dis donc, laissez Jean tranquille. Va lui dire de venir. Je lui rembourser tout ce qu'il avait dépensé. Appétit à vous. Merci. Appétit à toi aussi. Merci. Stella, je vais bientôt aménager dans mon nouvel appartement pour vivre pleinement l'amour avec Mado. Donc, vous envisagez déjà vivre ensemble sans même vous marier? Non. Ce n'est pas que nous allons vivre ensemble. C'est juste qu'elle sera plus régulière chez moi et un peu plus à l'aise. Et je venais passer tous les week-ends chez moi. Et c'est pour quand vous mangez? Pour très bientôt. Je ne dois plus traîner. Tu sais, c'est un bonheur, un immense plaisir de poser une belle femme comme Mado. Qui est très sensuelle, très belle et qui s'est beaucoup battue pour moi. Je suis heureux qu'elle ne m'ait jamais trompé. Et surtout, d'être le seul homme que l'ait conduit dans sa vie. De toutes les façons, cesse de faire souffrir ma fille. Laisse-la épouser l'homme qu'elle aime. Je ne veux plus voir cet homme-là dans cette maison-ci. Tu as compris? C'est ta maison. Tu es chez toi ici. Que veux-tu te dire là? C'est mon frère grand frère qui m'avait offert cette maison après notre mariage. Mais elle n'était pas comme ça. Je l'ai aménagée. Aménagée? Tu ne pouvais pas construire ta propre maison. Tu es chez moi ici. Contente-toi qu'elle était belge gratuitement. Laisse-moi vivre mon bonheur. Mon chéri. Tu m'as dit ce matin qu'on mangerait ensemble au restaurant au midi. Comment me demandes-tu de venir plus tôt par ici? Mon chéri, je n'ai pas eu la force de sortir. Pourquoi? Tu es malade? Sembitumba me stresse. Il a commencé à découvrir mes dépenses. Ah bon? Oui. Les 5 millions que je t'ai donné l'autre jour, il est déjà au courant. Je ne sais pas ce que je vais lui expliquer. Salon! Je t'ai dit que Mitoumba est un fouineur. Rien n'échappe à sa vigilance. Et maintenant qu'il est en tranquillité sentimentale, je suis Pete. On va procéder comment maintenant. Je veux que tu m'aides à trouver une stratégie pour troubler Mitoumba. Je ne sais pas. Pourquoi tu es si pâle? Je passe des moments très difficiles. Calme-toi. Ca va passer. Tu sais, ma mère est courante de la grossesse. Quoi? Mais pourquoi tu lui as parlé de cela si tôt? Mais non, il n'y a pas de malaise. C'est là qu'elle a su la vérité. Elle ne t'a pas demandé qui est l'auteur de cette grossesse? Elle ne l'a pas encore fait mais elle le fera. Et ton père aussi? Il est déjà au courant? Non, pas encore. Quand celui-là s'est réinformé, il va me tuer sûrement. Vraiment. Tu es déjà sortie avec ton gars comme je te l'avais demandé? Oui, on a fait l'amour l'autre jour. Mais je suis dérangée. Tu me mets dans des situations très difficiles, Pasto. Non, ça va passer. Tu comprends, ça va passer. Tu as tout mon soutien dans toutes les épreuves que tu dois subir. Ne t'oublie comment? Je ne veux pas qu'il ait un esprit traqué. Il faut qu'on trouve quelque chose pour nous tourmenter. Pour qu'il ne soit pas concentré à travailler ici. On peut procéder comment? Trouver un moyen pour lui créer des problèmes avec Mathe. Parce que quand il a un désaccord avec cette fille, sa tête n'est plus sur ses épaules. Pourquoi ne t'aides-tu pas à cette fille l'accès chez moi? Je l'ai déjà fait. Même si elle est sur le point d'aller vivre ailleurs avec elle, pour que rien ne les perturbe. Il aime vraiment cette fille. Il aime sauvagement cette fille. C'est pourquoi nous devons perturber absolument cette relation. C'est pourquoi tu ne seras pas là? Je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Je serai là. Je vais prier. Je vais prier le Seigneur afin qu'il veille sur toi. Pourquoi on ne te menace pas? Mon Dieu! Calme-toi s'il te plait. Il ne faut pas pleurer. On est ici dans l'église. Il ne faut pas que les gens te voient pleurer. Il s'est calmé. Ça s'est calmé? Oui. Les douleurs ont légèrement baissé. Tout ça, c'est à cause de toi. Comment peux-tu refuser de continuer ton traitement? Oui. Est-ce que j'ai refusé de continuer le traitement? C'est toi qui ne me donnes plus le remède. Tu ne m'encourages pas à aller chercher le remède. Oui, mon père. Comment peux-tu me faire cela? Ce que tu me demandes est très difficile à donner. C'est difficile comment? Donc tu préfères mourir alors que tu as ce qui peut te traiter sur toi-même. Oui. J'ai dit que je vais te donner de l'argent, non? S'il me fallait prendre de l'argent, moi je le prenais depuis. À ce stade du traitement, le paiement est en nature. Ouais. Bon Dieu. On fait comment? Tu es prête? Bon. On le fait une seule fois. Commençons d'abord. On va voir le reste après. Non. Entendons-nous. Je le fais une seule fois. Bon. Sous-moi à l'intérieur. Bon. Sous-moi à l'intérieur. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proche de nous. Nos ennemis sont toujours proche de nous. C'est notre propre hoteur qui perd notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un. Réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un. Réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant de confier ton enfant à quelqu'un.